La pire pépée le maintien ! Déjà, les candidats, certains candidats sont devant la justice. On parlera aussi des réformes. Les réformes, comme vous le savez, le chef de l'État a promis des réformes pour que, justement, son second mandat soit meilleur que le premier. Notre invité, je le présente, c'est M. Christian Bossebé, président du CESAC et promoteur de Congobeuse. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Président. Un très grand plaisir, cher Dan. Je suis vraiment heureux de vous revoir encore. Cet exercice est souvent difficile, mais je crois qu'il est important. C'est très important. Un premier numéro pour le 24. Ah oui, c'est une exclusivité, comme on dit. Je ne suis pas encore passé dans le média. C'est un vrai plaisir de commencer chez vous, de commencer avec vous. Merci beaucoup. Je ne suis pas seul, je vais avec ma coéquipière de tous les jours. Bonjour, madame. M'bôte, M. de Codem. M'bôte, président Christian Bossebé. M'bôte, M. Manoumi. C'est un petit peu d'accord. M'bôte, M. de Cienne. M'bôte, M. de CESAC, M. de Cien, M. de FI, M. de France 24, M. de Cien, M. de Cien, M. de Cien, M. de Cien, M. de Cien. はます? 私はとても教えているところ 私はそれぞれを見てみたら そのために、その教育部を もってもらえるために 教育部については それぞれの教育部に のりかのところに 私は、例えば à niveau et instruction voilà commenté sur les athées mais il faut que retenir qu'à qu'à mes diagnoses et vracas n'ont beaucoup à la buceau top et va les bandes à ma influence l'anglais dans un bouc à la buceau auto capte un groupe à la buceau et à la juridiction à la buceau donc c'est possible que tombe n'a pas beau pour que tombe un peu plus bas lit en beau pas qu'à la tous ongolo mais pour un moment dans une sabine au dossier à la niveau d'instruction on a commenté sur les athées mais les athées en ce pédagogique ni n'y va l'obé en tout cas en tout cas bah félicitations la preuve c'est que tombe tous la présidence il ya régulation il ya afrique centrale donc les a par rapport il ya c'est vrai que la plaque tournante mais aussi par rapport à tout ça déjà moni but surtout dans la difficulté mon n'est parce que démocratie et balanie penzana bohébi à batoumigite batte belé bas à cause de la démocratie n'a sens n'en est à ma baie bas à cause de la démocratie n'a sens il ya anarchie n'a sens il ya libertinage et vous vous permettez à battre basse à l'oubango balingue sur l'outil yomoko ou comme on a que exercice il ya liberté expression beaucoup à la buceau et l'équine de l'eau mais alors comment qu'on marié en haut il faut dire qu'on est vraiment un peu les bossa battu belé ce qu'il y a l'autre il va payer l'aube à rwanda papi l'aube au grand da papi on a baroque côté le matin à buceau niveau des par rapport à démocratie par rapport à la liberté d'expression et même par rapport à régulation donc bisous à l'ouverture n'est n'est et on peut tout y est même voilà je veux dire implication et à présenter leur public par rapport il ya et à démocratie au monde que tout ça il va pas moué belé la média il a beaucoup plus de liberté et à l'éloque qu'avant mais au bac si na dose ya liberté d'abangout au bac si car contrôle na vigilance quoi c'est tout simple la surveillance la régulation n'y a pas dix ans basse n'est ce que c'est ça que oh et à une déco chrétien bosse mbezot ça la peine de moussa la moulin montagne ba c'est ça qu'il ya bandé comment sous ce n'a cala et a qui ossa moussa la commenté on y en a rossale et c'est qu'on a dérangé beaucoup à la chef de classe ya rigueur t c'est tout à fait normal et ça c'est des cd cd bon à la loi c'est normal un régulateur place aux désordres ali bas des ordonnées barocara rima rima coca ordre t et c'est tout à fait normal mais ce n'est pas à l'institution de se pencher ou ce n'est pas l'institution yendangou mbama mais alina bâton débat c'est moi ma paubi sotrou mbama t bâton débat au c'est moi il faudrait que les gens comprennent que pour redresser un pays il faut de l'ordre et de la discipline et celui qui a le bâton de l'ordre de la discipline n'est pas toujours aimé n'est pas toujours apprécié tout ce qu'on veut c'est qu'il ne soit plus là pour que règne les désordres et que règne l'indiscipline mais malheureusement ça ne passera pas parlons toujours de la régulation on a vu plusieurs publications sur les réseaux sociaux on dit que vous avez interdit à plusieurs chaînes de télévision de diffuser les rencontres sportives de la coupe d'afrique et que vous privez à beaucoup de congolais de suivre dans la quiétude la coupe d'afrique des nations que répondez à toutes ces personnes qui vous accusent de leur avoir privé ce ce droit là il faut que les gens comprennent que les productions des télévisions je le dis en tant qu'ancien producteur en tant qu'ancien journaliste mais aussi en tant qu'ancien patron de médias lorsque vous produisez un contenu vous dépensez beaucoup d'argent et lorsque vous diffuser votre contenu grande sera votre détresse de savoir qu'il ya des gens qui diffusent ce contenu sans payer le droit et nous on ne peut pas cautionner on va dire une prime au piratage ce n'est pas possible nous ne pouvons pas concevoir que dans un pays que l'on fasse du piratage la norme non ce n'est pas parce que les congolais doivent suivre vos matchs alors que vous n'avez pas payé vous n'avez pas le droit de diffuser ce match là et vous allez le faire parce qu'il faut donner aux congolais non je pense simplement que nous avons fait ce qu'il fallait faire c'est à dire quoi nous avons demandé à tous les médias de contacter la rtnc de remplir les conditions et avoir le signal mais c'est même ça aussi l'ordre la discipline c'est que si nous font rien des critiques qui sont lancés contre votre personne votre structure votre institution ça ne vous dérange pas non moi personnellement je suis on va dire vacciné vacciné par ça donc ça ne me gêne pas personnellement ça ne me gêne voilà pourquoi je ne réponds généralement pas aux attaques ni aux insultes je ne fais pas des tweets je réponds pas je prends sur moi parce que ma petite personne disparaît quand la grande personne de la de l'institution réapparaît donc ce n'est pas vraiment moi je suis pratiquement insensible mais c'est l'institution finalement qu'on doit protéger donc on ne peut pas tolérer une kermesse de voilà du piratage c'est pas possible et toutes ces chaînes quand il vous dit ces choses posez leur la question est ce que vous avez le droit ils disent non nous n'avons pas le droit mais alors si vous n'avez pas le droit comment vous allez diffuser ils disent c'est qu'il n'a plus qu'à tous à la caraboum mais non quand même c'est ce qui va tuer ce pays on ne peut pas continuer comme ça il faudrait que les chaînes parce que vous savez ici on a une mauvaise conception des chaînes de télévision une chaîne de télévision c'est pratiquement une entreprise ça paye les gens et les gens travaillent et ça doit payer mais pour que ça paye il faut que ça y ait un rendement et le rendement c'est l'achat de vos productions il faut que les chaînes produisent que les chaînes recolent de l'argent mais maintenant s'il ya des chaînes qui ne peuvent pas produire leur propre contenu mais ils veulent tout simplement se rabattre aux autres très compliqué je vous donne un petit exemple j'ai suivi à une chaîne de télévision je ne citerai pas le nom en train de diffuser un documentaire sur le pygmé mais la production elle est d'une chaîne internationale je me suis posé la question qu'est ce qui manque à cette chaîne de produire son propre documentaire sur le pygmé qu'est ce qui manque les pygmé il y en a après à pas à peu près 700 kilomètres vous les avez la caméra vous les avez mais qu'est ce qui manque exactement c'est la créativité et l'innovation que nous devons encourager voilà pourquoi nous battons en 2024 quand on aura probablement de réformes et quand on aura beaucoup de beaucoup d'aides nous nous battons à promouvoir les médias qui produisent localement qui produisent des contenus constructifs et des contenus diversifiés je voudrais bien qu'on nous parle aujourd'hui de comment se comporte le médecin dans les hôpitaux je voudrais bien qu'on nous parle de la médecine traditionnelle à la télévision pas les charlatans qui parlent de tout sauf de rien mais des véritables scientifiques je voudrais bien qu'on aie une émission sur l'environnement sur sur la faune sur la flore nous voulons bien avoir des émissions comme ça pas que la politique pas que de débat politique mais pour y arriver il faut inciter les médias à le faire on a beaucoup de choses à donner la culture elle est pratiquement abandonné au congo on n'en parle plus quand on parle de la culture on voit la musique on voit les théâtres c'est très bien oui mais il ya autre chose il n'y a pas que de la musique et le théâtre qu'est-ce que vous donnez aux médias pour qu'ils puissent le faire c'est ce que nous disons mais ce sont des parents pauvres exactement il faut qu'on travaille malheureusement c'est pas le césar qui finance les médias vous pouvez à initier des réformes nous travaillons pour ça oui c'est dans mon plan danser oui dans notre plan quinquennal il est prévu de l'aide directe et indirecte il est prévu de la subvention aux médias et ça nous en allons nous allons le faire mais comme vous le savez nous ne sommes pas une résine financière nous dépendons du gouvernement et pour que pour les financements pas autre chose que pour les financements si les partenaires et les gouvernements nous donnent assez de moyens en dehors de frais de fonctionnement ça nous permettra de pouvoir regarder un peu de l'autre côté je vous dis qu'au congo il ya des journalistes quand je vous regarde vous deux ce n'est pas parce que vous êtes à congo buzz ou parce que je je voudrais mais mais on voit l'envie de faire mieux on voit l'envie de faire mieux est ce que vous pensez vraiment sincèrement qu'il n'y a qu'à kine qu'on peut parler politique est ce que vous ne pouvez pas vous déplacer madame naomi et monsieur dan vous allez par exemple la colozy a rencontré l'élite de colozy localement qui parle de la politique au niveau local est ce que vous pensez vraiment que c'est au congo seulement qu'on peut parler d'électricité n'y a-t-il pas besoin de créer des émissions où l'on peut parler de l'électricité de la production de l'eau de la production de toutes ces choses de la construction de routes la vie des gens en prison la vie des enfants de la rue est ce qu'il n'y a pas autre chose à proposer que la politique bon est ce qu'il n'y a pas une autre ville à présenter que kinshasa voyez-vous le problème c'est la panne d'imagination nous sommes en panne nous voulons la facilité c'est une paresse intellectuelle et les gens ne veulent pas qu'on dise quand on dit ça ils pensent qu'on est méchant on n'est pas méchant nous voulons simplement booster les choses mais malheureusement dans un pays comme le nôtre les belles intentions ne suffisent pas il faut donc de moyens c'est ainsi que nous continuons dans la même logique en demandant de moyens pour donner aux congolais et à la rdc une autre dimension une autre dimension de la télévision nous pouvons proposer autre chose ce que j'ai la télévision autrement un autre contenu une autre manière de faire les choses et puis voilà les choses vont bien se passer aujourd'hui la côte d'ivoire c'est c'est pratiquement la capitale de la télévision africaine en dehors de pays du nord la côte d'ivoire est en train d'innover mais pourquoi la côte d'ivoire innove la côte d'ivoire innove parce que le gouvernement ivoirien s'est dit qu'est ce qu'on peut faire pour capter toute l'énergie à critiquer le gouvernement congolais non non moi je nous sommes le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vous n'êtes pas accompagné par le gouvernement c'est ce que vous voulez dire non non je ne le dis pas je dis le gouvernement nous accompagne comme il peut nous accompagner mais maintenant nous en tant que conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication nous formulons des conseils au gouvernement pour dire au gouvernement si nous voulons faire les choses convenablement voilà comment on peut le faire voici les vadmecoum et c'est ça qu'on peut faire ce que le gouvernement ça fait plus d'une année que vous êtes investi est ce que le gouvernement vous suit dans les conseils que vous avez déjà produit pendant une année nous sommes aidés mais peut-être pas à la hauteur parce qu'il ya une raison nous sommes investis qu'est ce que l'on vous a donné déjà des oui vous êtes là je reviens là en 2022 nous sommes investis en 2022 nous commençons essentiellement à travailler en 2023 2023 c'est une année électorale vous n'allez pas juger un gouvernement dans son incapacité en 2023 c'est une année électorale et que toute l'attention toute la concentration et c'est tourne vers les évers les élections je peux comprendre mais maintenant en 2024 2025 2026 il n'y aura pas d'autres raisons de nous donner donc ils vont certainement nous accompagner et je ne peux vous rassurer que nous n'avons pas été des enfants à sali en haut déjà il faut le dire à sali en haut déjà parce que faut rappeler que le meilleur soutien qu'un président peut comme un média au delà il ya aspect il ya cofinancé la média subvention ainsi de suite mais c'est aussi laisser le média libre c'est aussi laisser le média libre c'est aussi n'est pas politiser les médias ce qui est fait jusque là rien n'est politisé maintenant les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent dire combien de fois vous dans vos émissions vous avez organisé une série d'émissions pour la campagne électorale les émissions qui mettaient les prix de l'économie c'est aussi ça aider là et de la pro faire la promotion de la démocratie laisser les gens libres les faits les gens parler comme ils veulent parler c'est aussi ça en termes d'accompagnement il ya un écosse à l'émane que les alikoya est-ce que vous avez condi ma yango si si je crois que c'est très bien il faut que je sois optimiste de toute façon ça va bien se passer alors vous avez organisé une série d'émissions pour la campagne électorale les émissions qui mettaient les présidents devant la population beaucoup de candidats n'ont pas répondu à votre invitation quelles sont les leçons que vous tirez de cette expérience sincèrement sincèrement je je ne me reproche de rien que je ne reproche l'institution de rien simplement parce que nous avons fait notre part c'est quoi notre part notre part c'est de mettre un cadre d'offrir un cadre mais à qui vous offrez les cadres c'est au candidat président de la république qu'ils veulent s'exprimer qui on n qui ont l'offre politique à présenter à la population nous on a fait ce qu'on pouvait alors si eux ne viennent pas pour des raisons diverses pour des raisons x ou y que ces raisons soient bonnes ou pas bonnes ce n'est vraiment plus l'affaire de du ses sacs ce n'est plus notre affaire penser avoir réussi votre pari en tout cas on a réussi on l'a fait dans le délai comme c'était comme c'était prévu et les candidats sont passés et voilà donc rien à vous reprocher à pas du tout rien sauf si on dit autre chose mais en tout cas rien pourquoi ce boycott alors bon comme vous savez c'est la politique au congo s'ils ont boycotté la ceunie est ce que vous pensez qu'ils vont pas boycotter ils vont pas boycotter le ses sacs quelle est cette institution que les députés qui les candidats qui les opposants n'ont pas boycotté ils ont boycotté tout est-ce que c'est ça qui accompagne à qui processus électorale au linge et longoban suffisamment en tout cas tous sali moussala mokoma cassi ce rotalibien campagne électorale il ya la fois passé il ya eu une guerre civile après fait à peu près quelque chose comme ça va présenter va 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 publier le résultat n'a bas char de combat oui bien on va consommer à mabé n'a bout tout en plus bah ça l'a bas donc le réveillé c'est les maquines à mon espace médiatique vous avez acquis pratiquement sinon séquestré mais buchot on tourne et binomobo ni comment les choses se sont passées battu baloubi maintenant on n'est pas les baloba médian mokoto quand j'étais pendant période électorale matin médian mokoto quand j'étais mais ce n'est pas comme si tu crois qu'il m'a beaucoup de fin d'ignées non on était en train d'annoncer qu'on s'a là-bas rappel ce que ton monique bien elle s'est une observation mais bon pour respecter mon béco raté le c5 à l'obligation et au tchaba congolais à l'abri à ma problème de ce qui me dit à mon corps comme cox et les n'a qu'au boycotté l'institution un bouquin médian mokomico excelle et n'a qu'au permettre que bateau bas que le mokambo et l'ongobanité au tchaba moque en péril tour permettra t-t-on qu'à ta signal ça c'est même pas quelque chose à réfléchir sans préavis non mais on coupe le signal sans préavis mais on coupe on n'a même pas besoin de vous dire quoi que ce soit on coupe sans vous prévenir à l'avance de stopper ce que vous faites parce que nous allons couper oui mais justement c'est ça ce qu'on dit toujours il y en a le week-end et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on vous avise en avance on vous rappelle en avance on vous rappelle que ce que vous faites n'est pas bien on vous fait des observations on vous rappelle à l'ordre plusieurs fois et si on estime que toutes les voix qu'on utilise vous n'écoutez pas on agit et quand on agit on agit dans cette dans cette mesure la procédure à chaque fois qu'il est si un couple et le sac décide de couper le signal le sac a toujours respecté la procédure il n'y a aucune fois où le sysac a violé la procédure aucune fois c'est vrai qu'on est dans un pays où tout le monde est juge on est dans un pays où tout le monde est procureur on est dans un pays où tout le monde parle de la procédure même quand on ne la maîtrise pas ça c'est un atout des congolais faut vraiment le reconnaître au congo vous allez voir un maçon parler de la constitution et vouloir donner des leçons sur la constitution et c'est ça et ça c'est le congo on peut comprendre ça ça arrête ça ça va dans l'ambiance de l'entre démocratie mais c'est comme ça lorsque vous posez la question à ceux qui parlent de la loi du sysac s'ils ont même une seule copie du sysac c'est très compliqué et même s'ils ont la copie la lecture qu'ils font de la loi vous vous rendez compte ce que c'est une lecture grammaticale et alors que la loi elle ne se lit pas grammaticalement il ya la lettre et puis à l'esprit donc c'est bien d'avoir la lettre de la loi mais il faut avoir son esprit le sysac a pour rôle d'empêcher la dégradation du paysage médiatique c'est ça le but au fait nous devons nous mettre dans la tête que nous devons empêcher à ce que la cohésion nationale soit détruite à ce qu'il y ait un soulèvement à ce qu'il y ait une mauvaise guérmès à la télévision c'est notre rôle alors quand nous estimons que congobuse par exemple vous faites passer des gens à congobuse qui promettent la mort aux gens qui promettent les sens de congolais ça va pas on vous laissera pas on coupe tout de suite président et à ses sacs à cangara chelte mouto à cangara chel n'aura plénière topé bureau plénière ça veut dire la décision définitive bureau la décision mesure conservatoire des anglo procédures donc bateau monibaba dans la combat bosse mais moi mingi c'est tout à fait normal et logique je suis le responsable d'une institution j'assume les actifs et les passifs mais il faut reconnaître que ce n'est pas l'oeuvre de bosse mais lui-même se réveille matin dans un guichet n'était à la rater n'avait jamais reçu d'instructions pour fermer une chaîne quelconque c'est moi qui donne les instructions comment je vais recevoir les instructions je vous explique le problème c'est lesquels c'est que vous savez quand nous sont fait en tant que régulateur donc aujourd'hui la décision de lui-même à télédistributeur la vie sont d'accord vous avez comme un partenaire et vous a qu'à n'a plus mais n'a qu'à ma chaîne rwandaise et cause à l'aréna telsat mais n'a qu'à la chaîne moussous va violer ma match tout ça et cause à la paix bloussat mais dira lille et les partenaires moussous ce début de cette décision que tu l'oblique à ta chaîne telle ce qu'ils ont ici chez nous on a avant de les noms il faudra ça le rappel tu sais que non tu permette à qui ôté aux un dissa chez nous on a parce que toujours contenu dans nos dossiers dans nous ils ont une instruction autre chose dans la question m'a érifié mais sur moins à répondre aux athées pour d'où c'est à l'instruction c'est de cette façon là donc encore une fois c'est comme ça qu'on fait mais n'a été ce qu'il n'a pas ça la boue dans ma baie tout ça la boue aux amateurs mais ils ont oublié que c'est une chose à l'arrivée voilà d'accord on va parler des élections processus électoral madame naomi avait déjà amorcé alors vous avez félicité déni kadima en tant que chef de corps vous êtes d'ailleurs le plus jeune chef de corps de l'histoire de la rdc président christian bosse mb alors malgré tout ce qu'il ya comme contestation tout ce qu'il ya comme dénonciation on parle de fraude de simulacres tout ça vous avez quand même félicité déni kadima sur base de quoi vous avez félicité déni kadima bon heureusement vous revenez à ce que je disais monsieur denis subit exactement ce que moi j'ai subi aussi quand on organise les débats on m'attaque dans tout le sens en du tout dans simulacres instituts ce sont les termes qu'on apprend tous les jours instituts mais il faut reconnaître que les élections se sont passés dans les se sont plus ou moins passés dans des bonnes conditions relativement il n'y a pas dans un pays au monde où les élections se sont passés à 100% positivement non il ya toujours un pourcentage là toujours en c'est comme on dit il n'y a pas de nuages complètement voilà tout ça a toujours une petite tâche noire et la même chose avec monsieur kadima je ne voyais ou que je ne voyais pas des raisons pour ne pas féliciter un homme qui a mis en place un processus d'abord il a pris en retard il gagne le retard il organise les élections dans le délai là où tout le monde était pratiquement pessimiste il organise des élections et ça se passe bureau par bureau comme les gens le voulaient et non seulement ça c'est un pour une procédure transparente c'est à la télévision ça se passe c'est en plein jour alors je ne peux que dire bravo à un homme comme ça vous êtes un homme de droit oui vous êtes un juriste j'aimerais vous êtes avocat aussi alors tout ce qui est dit comme violation de la loi la loi électorale le calendrier électoral le délai prévu tout ce qui a eu comme violation en tant qu'homme de droit ça ne vous a pas dérangé non mais c'est pourquoi j'essaie de vous faire comprendre il ya une question de marge une question de marge dans l'oeuvre dans chaque oeuvre humaine il ya toujours une cotité réservée à l'imperfection la régularité m'a cassé ma machine de côté m'a beaucoup à battre et salement quand même nul part au monde si bien sûr mais attendez comment donald trump a été élu demandé à hillary clinton et elle va te dire que c'est la russie qui a voilà qui a qui a voté voilà qui a fait en sorte que donald trump passe c'est ce n'est pas parce que l'opposition dit une chose c'est ça la vérité non mais les irrégularités est ce qu'il y en a eu oui il y en a eu la grande oui il y en a eu des irrégularités flagrantes mais pourquoi on parle des irrégularités flagrantes mais pourquoi on ne parle pas des personnes sanctionnées pour ces mêmes irrégularités là on a parlé des 82 personnes si vous en avez des personnes listes à monsieur ce sénat qu'est à la sénat au bien mais bien on n'a même pas pour les gens pour les gens et maman nommé pourquoi bateau balingui et billet mal à mon corps pourquoi les gens ne veulent pas les gens sont bas à la infraction mais bata la sanction t je pense à un moment donné tout ce que l'on veut à moins que bowling à bosse à la paradis sur terre mais ce que nous devons vivre la vie ou est anormal ou est à nabas la réalité dont nous sommes imperfections à l'aura toujours madame mieux nous à l'émission de bruit rassurent vous temps au collard à bout tournée tout à fait la question de tourneront des points n'aura qu'il on attend la garantie pourquoi alors que vous avez préparé votre mission mais quand vous allez rentrer à la maison vous allez suivre cette vidéo vous allez vous dire j'aurais dû narata qui est locaux c'est la vie c'est comme ça et malheureusement pour ceux qui n'ont jamais travaillé pour ceux qui n'ont jamais gérer une quelconque voilà chose la critique est très facile mais quand vous gérez une institution c'est là que vous allez comprendre qu'il y a certaines erreurs on ne voit pas quand on gère mais que nous autres peuvent voir qu'on vous connaît parce qu'ils ne gèrent pas mais le plus important et à la catota là ce qui va irrégularité et l'équipe en zaibélé beaucoup annulé élection tout qui a analysé l'analyse à imbalo le bacurana supposons que l'analyse à imbalé il y a 100 personnes tout qui m'a 182 vous allez annuler une élection ou 5 mille candidats pardon 23 mille candidats va concourir lui colo il ya irrégularité il ya un oeud représenté même pas un pour cent est-ce qu'on est vraiment sérieux donc même ce qui t'occupe troisième liste supposons que même 400 personnes bacane et bornes en machine allons-y dans ça supposons même que 400 personnes bacane et bornes en machine ou même pour cent pour moi c'est à négliger non ce n'est pas à négliger mais c'est à considérer vous considérez qu'il ya eu des fautes vous considérez qu'il ya eu des erreurs vous allez améliorer la future scrutin c'est comme ça qu'évolue un pays au moment n'a pas beaucoup comme sous système électoral et américain et c'est perfectionnac qui en deux ans trois ans t nous devons mettre ça dans notre actif pour dire que bon il ya des erreurs on va corriger plus tard en tant qu'homme de droit est ce que vous est ce que la sénie était elle dont avait-elle les prérogatives de pouvoir annuler les suffrages de certains candidats et annuler les élections dans deux circonscriptions électorales dans ses prérogatives bon ça c'est un autre débat vous savez moi en tant que régulateur je n'entrerai pas dans ce débat des cuisines c'était vraiment un débat réservé en tant que juriste oui mais malheureusement ce juriste à un droit de réserve je ne peux pas avancer un peu plus que ça mais seulement je reconnais tout simplement qui a eu ce qui s'est passé et on ne peut pas jeter du discrédit à la semi pour ces petites irrégularités quand j'ai dit petites irrégularités mais c'est vraiment avec humilité c'est les irrégularités quand même mais elles sont minimes par rapport à l'importance de la de la de la voilà de l'organisation mais surtout de la semi je pense que elle mérite elle a mérité mes félicitations et vous savez dans ce pays on a tout dit papa payé et puis je crois qu'ils pouvaient me dire qu'il a dit souci l'impact qui en fait le problème c'est que il faut reconnaître plus ou moins certaines choses certaines avancées c'est que les élections se sont passés dans le délai ça il faut retenir les élections étaient publiés comme il fallait l'absolu n'a exclu personne battre tout bain qui n'a mani n'a pas côté qui n'a signé et les choses se sont passées exactement comme il fallait on a laissé le temps pour que bateau d'un problème contentieux les républicains qui n'a signé et qui n'a la cour conventionnelle et puis les autres ont préféré la rue ça c'est la régulation n'a zobanza malam ou l'écran à bantin n'a bichot qu'au bac et au co son qui sa ordre d'un état les réseaux sociaux et il est l'eau n'a bitté tout comme il y aura pas ce que l'écran à l'écran boyac au cofine à la tina bâtisse au coban à bâtisse tivocaine à tata mokambi écolo n'a pas eu basse à l'ibandama miambou quand même pas journaliste à mon souci à au tic c'est quoi c'est ça qu'à zota l'ango et à zola bayer l'autre côté moussa les salami boussa n'y fournée bougou tient la mort et d'un insultera la moulin mouta finir mon cas c'est loin d'atteindre ma cambo en fait le problème c'est c'est vrai les réseaux sociaux n'habitent sur la congo dans la difficulté bel et parce que c'est aussi un problème et un niveau et à bateau moni lorsque dans une société ce sont les personnes les plus basses qui deviennent influenceurs ou influenceuse c'est très compliqué lorsque les hommes de peu de valeurs c'est à eux que va revenir la responsabilité d'influencer les gens sur les réseaux sociaux et commis dangereux lorsque les prostituées deviennent des influenceuses ça produit ça ce que ça produit ça produit quoi ça produit une influence négative sur la jeunesse vous avez aujourd'hui des femmes mariées des jeunes filles qui dansent sur les réseaux sociaux elles dansent pas des danses normales mais des danses à la limite obscènes il y a question de se dire est ce que moi n'ai pas parent est ce que moi n'ai pas beaucoup de choses n'a pas un peu est ce que moi n'ai pas beau frère est ce que ma belle soeur est ce que c'est vraiment une voilà on va dire une délinquance généralisée dans les réseaux sociaux ça c'est un constat mais lorsque nous nous devons faire les années au bisou toki koussa lesa simple ces questions d'abord de commencer par la pédagogie 2023 mobima on était concentré dans ma mauvaire élection parce qu'il fallait n'est pas rater ça fallait accompagner la ceuny convenablement pour que les élections seulement la condition bien et surtout que paysage médiatique et à la bien et à la condition bien dieu merci ça s'est passé comme ça il n'y a pas eu de casse qu'il n'y a pas eu de problème mais non 2024 toki la première chose auto-zoli dans tout ça là les alli coup rappeler bateau sur la délinquance n'a pas réseaux sociaux et pour ça nous allons associer bateau belé nous sommes en train de travailler ça au niveau de du bureau d'abord avant qu'on présente et on a ses sacs tout au travail la procureure générale de la republique tout au travail n'a pas l'eau tout au travail n'a pas ça d'un bisou c'est que la sanction cause bien sûr des sanctions assez sévères quand même parce qu'il faut il faut dissuader les gens à n'est pas rentrer dans logique voilà il n'y a pas que ça dans qu'on peut offrir n'a pas comme je le disais tic toc je le fais tic toc c'est pourquoi j'ai dit que vous allez avoir les ambassadeurs ça sera une conférence vous allez aimer la recette qu'on a trouvé pour mettre terme à ces choses là et au niveau interne on est en train de travailler aussi mais ce n'est pas possible il faut décourager ces comportements là les musiciens sont insultés matin midi soir les pasteurs sont insultés plus personne n'était pas accompagnés alors si on se tait devant cette montée en puissance d'une certaine imbécilité collective nous ne pouvons pas nous n'allons pas nous en sortir même les les groupes rebelles toi qui l'aime 23 alliance fleuve congo figurez vous disons des comptes twitter oui communique tous les jours tous les jours tous les jours des informations nous y travaillons nous y travaillons nous j'allais en principe je devais être aux états unis à silicon valley pour parler un peu de la question avec les méta et les autres mais on a repoussé un peu pour plus tard pour rencontrer ses grands opérateurs discuter un peu avec eux il faut qu'ils regardent un peu de ce côté pour qu'on ait la possibilité de plus on mette la main sur ces gens mais nous avons trouvé un une recette beaucoup plus pratique que ça donc il y a un autre au but ou publié au calamité parce qu'il faut qu'on met terme à cela il faudra sur le but choqué ben insulte je ne peux pas vous dire qu'il est aussi là complètement parce que la délinquance il faut il faut la combattre la basse ou non il faut qu'on a un cadre et la conséquence t faut qu'on a la basse ou non notre cause c'est l'éducation c'est cette fissure et l'éducation cassure l'éducation tout ça non il faut corriger et au côté il faudrait qu'un moment donné en tant que groupe le gouvernement devra imaginer style ni ni balinghi et l'okoni ni bango balinghi quelle est la pensée aux membres d'anamo sur l'éducation nationale ce n'est qu'à ce moment-là que busso en tant que régulateur tokoya sinon boitro zanam soka va père fouettar toko fouetté n'a bu sokak mais il faut qu'il y ait une pensée aujourd'hui quand vous rencontrez les japonais ils ont une pensée japonaise quand vous rencontrez les couvre rencontrer les coréens ils ont une pensée coréenne je ne dis pas qu'ils sont dictés non mais plus ou moins ils réfléchissent plus ou moins de la même manière ils ont des valeurs ils ont une pensée et une amyambouka ce qu'au busso amnabu ses amis pensé nabu ses amis de l'outre aux annettez banane coq comment on peut définir un congolais trop définir le l'ingéni c'est ainsi qu'il faudrait que le ministère ya bas et à l'eau colaba nouvelle citoyenneté la ministère éducation basse à la moussa la maman là où mais bien évidemment pas la politique et éducation et un bouquin bien des façons que tomé d'acqu'un coïdé barrow fait co 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 pratiquer un mot mais nous voulons que nous tous les lots avant tout comme la niveau là quand quelqu'un touche son téléphone maman naomi a mis posé deux fois la même question est-ce que celui d'un sali de cambo problème et comme elle a été c'est ce que nous voulons en fait mais pour ça comme je vous ai dit l'autre fois il faut qu'on réunir dans nos pédagogies c'est pourquoi la semaine prochaine par la semaine prochaine peut-être le mois prochain de nos procédés parce que la loi mais le permet permet de faire la base et en soit la pédagogie appeler ma chronique et en musicaux appeler ma chroniqueur politique et dans les réseaux sociaux tout peut-être nabas la plateforme d'abissons ordinaire ou traditionnel tomé capo co solo à nabangou parce que on ne frappe pas si on n'a pas averti bengi bengou domégo discuter de mon point pour leur dire qu'est-ce qui vous manque pour produire de contenu à malunga si vous évaluons ma besoin d'abangou nous en tant que conseil nous allons présenter ses besoins à l'état en disant par exemple l'état talabata tic toc à ta youtube à ta facebook maloubi bouillé pour que tout ce n'est pas bon ok l'on a bouillé parce que lorsque vous donnez le moyen aux gens et vouloir montrer la voie il est possible de sanctionner mais la minute aussi vous ne le faites pas bonica pour sanctionner ça va ressembler un peu à l'arbitraire mais pour un calme et arrêter l'hémorragie nous allons quand même agir tout en rappelant que certaines certains propos certaines d'histoires ou de l'écran à tic toc et zoro et de rélevé directement la procureure générale directement ce qui ont maman on va finger l'internet ou c'est pélité porte plainte comme quand on insulte le président de la république bon le présent il est au dessus de la mêlée quand on est quand on insulte le président le président je pense que il est il est autant vacciné donc mais il faut décourager ce genre de comportement on ne peut pas insulter un président de la république c'est de la c'est de la mauvaise éducation d'abord c'est de la mauvaise éducation ça montre que on n'a pas suffisamment d'arguments parce que le débat politique n'est pas un débat d'insulte le débat politique est un débat de change c'est un débat civilisé je ne suis pas d'accord avec toi je te dis pourquoi je suis pas d'accord avec toi et j'avance des arguments mais ce communisme comme cofing c'est que vous êtes à la tête du cssac pour un premier mandat de quatre ans comment comptez-vous laisser les paysages médiatiques après votre mandat ou vos mandats je ne finirai probablement pas tous les travails je n'ai pas la prétention de dire que je vais paradisier si vous voulez laisser sac permettez moi l'expression mais je vais essayer de faire ce qui est à mon pouvoir sachant que après moi d'autres personnes viendront ce que moi je ferai si seulement j'apporte au cssac une loi une nouvelle loi j'aurai gagné mon pari si au delà de cela je construis un immeuble pour le cssac que l'on va devoir appeler la maison de la régulation j'aurai gagné mon pari encore une fois donc le plus important pour moi c'est ça dans ma pape ma part ça sera celle là mais après les autres viendront ajouter les autres viendront faire autre chose faire un peu plus que moi parce que nous nous avons le devoir de construire ce qui viendront après nous auront le devoir de bâtir et d'aller plus loin que ça donc j'ai la prétention j'ai pas la prétention de tout finir mais j'ai quand même l'humilité de reconnaître que je ferai ce que je peux et là où je ne saurais pas je ne saurais pas mais depuis un certain temps tout le monde qui m'y a coqueta et puis à titi a battu changé est ce qu'on a quitté en gros cela va confronter mon sou sou qu'est ce qui s'est passé pour que climat et j'aille à kimia maman a mis attitude n'a eu et où ça la battu bateau sayo ba réclamera respecte et espèce impose à can attitude n'a eu le respect c'est la récompense de ton attitude n'est n'est pas tout bas au monde n'a eu n'est n'est pas partout sayo ce qui vous a moutoué avate en guerre à tout moment où vous récolte car brutalité et aussi mbate la zala logique ya n'a éduqué bongo n'a y papa n'a ipsa n'a l'obie kouzongi sakamabé n'a mabété ce qui est la rabatou moussoutan bat moussout basse la rabatou mabé par expérience par par une expérience à salu mabé à yabakité mais le temps et vous corrigez à comprendre que yosa inoffensif et quand tu es inoffensif les gens eux-mêmes viennent te voir pour dire je me suis trompé vous allez à l'opinza mabété en tout cas la majorité sinon batou n'y a pas un problème la journaliste à ta mokkote mokko et mokko à ta mokkote n'abokkote n'ayon à ses sacs il n'en est déjà et si on vendie nakita bokkondi n'ayon saura pour maîtriser plénière de aucun problème des différences en travail d'été est-ce que oson maîtriser bongo de l'engue moussous randengé et zorobama keu zomouni la bongo topo somi baronambo mais pas du tout pas du tout bamba membres à plénière nabiso baza bato yama yele baza bato ya boanya baza bato souada bane expériences et belé mais le problème est à que ma problème est à que comme je le dis n'a attitude n'a yomoko moi n'a 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 pratiquement inoffensif n'a 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 gret sa rabatote n'a zalakamoto ya yako gangela gangela bata papambate dans un vraiment voilà je suis facile à vivre n'a difficile pensaté à ouvrir nana donc du coup je pense que ça aussi ça a favorisé que et comme la européenne plénière était la décision a eu bon et commune n'ont été parce qu'elle n'a pas de décision n'avait été mais qu'on m'a rendu que pour la salive proposition paibaboui on est comment la salive proposition baboui je m'incline c'est la plénière n'a aux inclinés mais comment n'ont été qu'il a eu décision plénière à boite et comment n'ont été parce que tu compénais un niveau n'a été je ne peux rien faire sans volonté à plénière mais c'est vraiment mieux ça n'a où ils en a pouvoir n'a je m'arrête là et je parle avec tout le monde poliment et calmement donc la tigala commente moutou respecte et col parce que dans la prise n'ont été même pas mâtonio s'obazaba au tout n'est bikébazam ikolo n'a bingra 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 s'obadoyen alors tous c'est des doyens et au bada 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 donc voilà donc je n'ai vraiment pas de problème particulier non membres moraux il ya ses sacs ça peut arriver bas 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 choc tout ça il ya oui mais c'est vraiment pas c'est minime en tout cas ils savent eux mêmes au fond de que bossembe c'est un inoffensif il n'est pas il n'est pas problématique d'accord je pense qu'on peut changer de de sujet on peut parler maintenant de l'actualité politique avec la création tout en sachant que sur régulateur on vous pose une question vous avez longtemps milité pendant que vous étiez journaliste pour la réforme de la constitution la quatrième république comme vous aimez si bien l'appeler est ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est le moment est idéal pour changer la constitution oui très idéal pourquoi le moment est arrivé parce que c'était un temps qui n'est pas suspect si vous ne changez pas la constitution cette année 2024 la dernière année qui vous reste l'année 2025 parce que l'année 2026 ça devient suspect vous ne pouvez pas ce sera plus possible il y aura plus des casses maintenant tout est bon tout est idéal même et notre constitution comme je l'ai dit toujours je le dis encore une fois elle n'est pas mauvaise elle est bonne mais seulement il ya des besoins de la réajuster il ya besoin de la réformer mais il ya plus de besoin de refondation que de faire des réformes notre constitution à mon avis n'a pas besoin d'une réforme elle a besoin d'une réforme il faut la refonder la rebâtir et si on arrive à faire une nouvelle constitution on aura donc une nouvelle république et c'est ça le souhait une nouvelle république ça veut dire un nouveau départ vous avez un président de la république avec un vice-président vous avez un président de la république qui nomme seul son gouvernement et qui assume mais il ya un mécanisme de contrôle où on renforce le pouvoir au pouvoir j on donne plus de pouvoir pouvoir judiciaire et on donne un peu plus de pouvoir au pouvoir pardon au pouvoir législatif mais on abolit les 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 comme on dit les unités parlementaires en dehors du contexte parlementaire et c'est ce qui est très important parce que si on ne le fait pas ça va être très très compliqué l'article 107 de la constitution est bien clair la première pensée de l'article 107 cb permettre à un député d'être libre dans l'exercice de ses fonctions ça veut dire s'il est à l'hémicycle de l'assemblée nationale ou s'il est dans le contrôle dans son contrôle parlementaire ou à la limite devant sa base quand il fait quand il est en la condition n'est pas vous ne craignez pas que aujourd'hui avec cette idée de réforme de la de la réforme on vous l'a dit la fonte de la constitution ne puisse pas réveiller le vieux démon de la division parce que j'ai suivi monsieur olivier kamitato qui disait que monsieur tisekedi veut refonder la constitution pour se représenter s'est maintenu au pouvoir est ce que vous ne craignez pas qu'en ramenant cette idée sur la table qu'on puisse vous prêter ses intentions là de pouvoir prémettre aux présidents de se maintenir au pouvoir une société ne se construit pas en excluant la pensée une société se construit en mettant les pensées sur une table et discuter de ces pensées là donc on n'y gagne rien en se cachant derrière la peur les accusations les intentions tordues mais par contre nous gagnons quand nous essayons de pousser la réflexion un peu plus au delà de nous le problème ici c'est une on parle d'une constitution on ne parle pas d'un pouvoir on parle d'une constitution qui est notre livre que notre bible que notre pacte républicain alors si les gens ne comprennent pas cette dimension là on ne fera aucun débat la démocratie à horreur du tabou la démocratie à horreur de la séquestration de la parole il faut libérer la parole il faut la contrôler mais il faut la libérer et la question de la nouvelle république est une question opportune est ce que nous sommes d'accord d'avoir un gouvernement un président et un premier ministre un président qui a plus de pouvoir d'apparence un premier ministre qui a plus de responsabilité d'apparence c'est ce que nous voulons non nous devons aller dans un système pragmatique voilà c'est vrai que là on voit tout le temps parce que j'ai des bas 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 j'étais encore journaliste j'en parlais et je suis même en train d'écrire sur la sur ça sur la nouvelle république la quatrième public je suis en train d'en parler d'écrire en tant que produit en tant que penseur en tant que voilà en tant que scientifique mais j'estime que moi on a besoin d'un go il en a besoin pour résoudre mon problème ni on sent complètement et vous en a besoin comme on a niveau 1 mais je ne suis pas ici en train de dire que c'est plutôt changer un système politique n'a bisso tout changé de constitution n'a bisso ne va pas s'il a besoin de ceci non on dit pas ça on dit simplement qu'il faut permettre s'auto évoluer de façon beaucoup plus pratique système élitiste mais il faut que l'accompagné la culture politique nous au congo il ya encore un problème de la culture politique on a encore un problème parce qu'il n'y a pas d'âme politique il faut qu'il ya une âme politique qui accompagne une culture politique c'est la culture politique qui va engendrer les habitudes politiques malheureusement tout ça nous n'en a pas encore il faut se battre pour ça il ya un élan qui se construit pérennisons ça donc la question est à concierge au changer de constitution et que co 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 dérangé bateau pénzaté au contraire les gens veulent dire de se dire oh c'est la première fois qu'on parle du changement de la constitution au début d'un mandat est-ce qu'on est aussi d'accord si en initiant cette cette réforme là où cette réforme que le chef puisse à nouveau se représenter ou même l'ancien président pour se revenir je suis pas dans le débat des individus moi je suis dans le débat de la postérité c'est de la mauvaise quand on est verrouillé non quand on change la constitution tout tombe à zéro quand on change la constitution il n'y a plus de verrouiller voilà vous allez verrouiller un autre article dans une nouvelle constitution qui va concerner les nouvelles personnes tout revient à zéro le problème c'est que n'ait pas peur des gens il n'y a pas de démons sur terre il n'y a pas d'ange sur terre il ya des hommes qui prennent des décisions qui sont bonnes qui sont mauvais alternance c'est un principe de démocratie justement l'alternance oui oui l'alternance personne n'est contre l'alternance et d'ailleurs il faut trouver un cadre pour pérenniser l'alternance mais le problème c'est qu'il faut voir qu'est ce que vous voulez en fait il ya une manoeuvre politicienne n'a manoeuvre républicaine manoeuvre politicienne les alli tout changé pour la boutique à la haumela tout ça là où ça c'est pour ces politiciens ça c'est ça c'est éphémère ça va pas loin mais si nous réfléchissons en termes de république maintenant on se dit bien comment créer de l'équilibre entre le gouvernement et le et les législatifs comment redonner plus de pouvoir au pouvoir judiciaire comment faire le c'est ça le problème est ce que nous allons nous restons dans la décentralisation parce que ce sont des questions que l'on doit se poser la intelligence financière l'intelligence à dépenses publiques tout ce sont des grandes questions la qualité de la gouvernance c'est des questions qui devra nous intéresser mais nous malheureusement nous dévions la pensée initiale il ya malunga pour que tout côté on avait débat à bateau vous mettez le nom des gens et une fois que vous mettez le nom des gens la science a horreur de nom des gens la science honore le nom de gens qui ont contribué à l'évolution de la science mais quand c'est des politiciens que vous amenez alors vous obstruyez le passage du débat aujourd'hui son second mandat pourquoi pas hier au premier mandat il n'est pas trop tard pour faire le bien de toutes les façons il faut le droit pas après le deuxième mandat mais c'est le même si c'est après ou c'est avant ça va se faire ça va se faire oui l'arbre le fruit vous savez le fruit tombe d'un arbre quand il est mûr mais devant l'ouragan ou la tempête mûr ou pas mûr ce fruit tombe quand même je peux vous dire cette constitution va être changée avec ou sans le président de la groupe publique qu'est ce qui vous rend si si certain c'est l'évolution des choses c'est l'évolution le problème c'est que vous avez le choix de suivre l'évolution ou de faire la révolution faire suivre l'évolution c'est laisser le temps vous conduire faire la révolution c'est faire participer l'homme dans le processus du changement et moi je crois qu'en ce moment il faut une révolution constitutionnelle et nous en avons besoin et la constitution a besoin d'être refondé par et former il faut une naissance d'une nouvelle république qui va finalement ouvrir l'air yamalonga et macanomoussous comment on va le faire on va le faire parce que la réforme de la constitution c'est particulièrement on doit nécessairement aller au référendum pour que les peuples se prononcent mais c'est carrément les élections bis je voulais que vous puissiez comprendre que on est en train de parler de deux choses vous vous êtes dans ce qui est fait moi je suis dans ce qui doit être fait donc vous dans votre entendement vous voyez le présent de la publique vous voyez la semi oui moi je ne le vois pas tous ces gens moi je pense au principe vous avez posé la question de savoir est ce qu'on peut changer la fonction j'ai dit oui est ce qu'il ya besoin j'ai dit oui il ya besoin maintenant après si nous voulons rentrer dans les débats de tel a fait ceci tel a fait cela on n'a pas le moyen mais le référendum c'est quoi c'est une question au peuple c'est ça que ça veut dire référendum questionner le peuple mais le peuple c'est qui celui des détenteurs originels du pouvoir donc pourquoi vous aurez peur de demander au peuple faut le demander qui vous a dit qu'on n'a pas le moins de le faire le problème c'est est ce que nous voulons ça si c'est ce que nous voulons allons-y vers ça si c'est ce que nous ne voulons pas n'y allons pas mais comme je vous ai dit tomata to kita constitution la biseau va changer un go kaka et à la biseau tomara la biseau va changer un go kaka ça c'est tout à fait normal on est tous d'accord qu'il ya des articles qui ne nous conviennent plus on est tous d'accord qu'il ya un vent dans la constitution qui souffre plus à notre avantage le peuple a grandi le peuple a mûri nous devons évoluer c'est un appel à l'évolution et c'est un impératif de l'évolution que le congolais le congolais est il respectueux des lois est ce que cette constitution que nous avons à tel été respectée d'elle télés respecter déjà pour que celle que nous aurons soit respectée machiavel et non c'est un principe important machiavel dit ceci lorsque je vais dans un endroit je ne me pose pas la question s'il ya combien de lois ou pas je regarde si elles sont appliquées ou pas le problème ce n'est pas qui a respecté la loi qui n'a pas respecté ce n'est pas parce que le gens continuent à pêcher qu'on doit changer la bible non la constitution c'est un livre énonciateur de principe c'est au peuple de suivre le principe et non l'inverse donc ici le problème c'est que dans toute la société tout le pays du monde d'ailleurs il n'y a pas un peuple qui respecte sa loi du début jusqu'à la fin non il n'y en a pas l'homme est par nature un rébellé il s'est rébellé à dieu déjà dans sa dans la création il a dit de ne pas manger les fruits il a mangé donc c'est dans la note c'est dans notre nature cette rébellion là mais c'est au pouvoir organisateur de régler l'homme de l'orienter de l'encadrer afin qu'ils respectent la loi donc il faudrait pas qu'on accuse les autres l'autre loi n'est pas respectée parce qu'on ne la fait pas respecter parce que ceux qui sont censés faire respecter la loi ne la respecte pas donc quand on va corriger ses côtés là les choses ont changé les autres présidents ceux qui ont à la disposition me balai tomisa tourna linda la pisa et à la claire banan boucaba les alli madame à la moto et c'est une co-changer impérativement et à l'avantage à l'inverse tous les deux cent vingt deux jours un article il faut changer je ne dis pas que tous sont mauvais mais il ya du faux il ya du bon il faut juste changer pour qu'on améliore les choses le problème c'est que même l'hymne national il faut changer alors pardon même l'hymne national parce que vous dites bon ça c'est un autre débat il faut changer oui il faut changer en fait le problème c'est un choix qu'on fait si vous pensez que votre hymne national est bien vous le gardez si vous pensez qu'il faut qu'on l'améliore on l'améliore il n'y a pas de fatalité dans une république et surtout quand ça vient des idées il faut simplement extirper les mauvaises ondes d'une idée et garder les vertus de l'idée et puis vous allez continuer avec moi je ne suis pas effrayé par n'importe quelle idée quand j'entends sécessionnisme ça ne m'effraie pas je dis c'est une idée qui a peut-être été mal tournée qui a peut-être été mal pensée faut juste extirper la dose négative et prendre le côté positif la vertu c'est ce qui est plus important d'accord on va avancer je crois qu'on est en train de de finir vous avez sorti de mon cadre de régulateurs là vous avez mis dans mon cadre de de voilà de des scientifiques qui pensent à son pays ouais c'est ça je crois la question du mpcr du pcr on doit on doit votre avis votre avis de juriste votre avis de scientifique le pcr pas seulement le pcr le dab du premier ministre samal kondé votre avis sur la création de ces regroupements politiques vous savez ce que nicolas boileau disait en son temps il disait c'est qui se conçoit bien c'est non ce bien et les mots pour le dire viennent aisement j'ai dit mais ma carrément n'a eu pour la micro les alicoyens cinq ans et alicoyens tata moukamekola outic au quota tamanda n'a yamibale pia soukassé l'on constitution ap si six engagements bc kazouli n'a ou ça maka moi et belé pour n'ambo kanabishou emploi sécurité changement le plus dangereux dans une histoire de la vie c'est de perdre espoir il faut toujours garder l'espoir il faut toujours espérer que mambe qui est bien et surtout quand vous avez des hommes et des femmes qui ont une idée claire de cela où ils veulent aller il faut croire moi je considère que le peuple congolais doit faire confiance voilà vous présente de la république de continuer à croire mais la contexte auto-zaine en gros et la politique pende à ténazol belambo quand amosin d'un amour bimba n'a yambo contexte situation à bisous production à katia mboka et à l'été toujours dépendre d'un alibanda est-ce que c'est la facile pour que ma cambo échangé tout vivre à l'occurrence à rien n'est facile tout le monde comme soutenu pour vivre à l'occurrence la boule à mon amour donc et l'occurrence facile et à l'arrêter au cas membres de la facilité et mon nomi mieux sera difficile mais où il a l'âme à l'ombre et à la volonté au bac on dira beaucoup à battre chaque année c'est à l'aproquement quand même qu'il est bien et vous avez devant vous quelqu'un qui pense qu'ils ont construit une boucle ce sont à on continue n'aille en a est-ce que vous avez un bateau mal à mon pote attendons combien qu'à la bimakia lobby à la qui n'a quinze personnes peuvent bénéficier est ce que rosa n'a battu mal amour heureusement le lance le l'actuel présent de leur plus catégorie à la déclaration modèle on a été il ya que avant tout est venu l'avantage c'est qu'il a des gens qui qui l'accompagnent au basama longa ou baie bi et l'or balingui et le président est capable de choisir des bonnes personnes parce qu'il en a vraiment lui-même la capacité de choisir les bonnes personnes et je crois qu'il va trouver des bonnes personnes un bon chaos excusez-moi juste une question d'indiquer les heures on ne reviendra plus sur les erreurs du passé est ce que vous avez une idée de des erreurs que nous avons connu au premier mandat non pas du tout je suis une suggestion à faire je suis régulateur et je rappelle sur régulateur je n'ai aucune leçon de nos chefs de l'état même vraiment aucune et je n'ai pas non plus la comptabilité de ce qui s'est passé à yamabe et nathan locale non pas du tout je peux parler de mon secteur de ce qui s'est passé dans mon secteur oui là je peux mais pour ce qui est pour ce qui est du reste c'est pas mon truc mais moi le conseil que je peux donner aux présents de l'ambique et un conseil à régulation parce que ça serait tous un conseil supérieur et audiovisuel et à communication les conseils qu'on peut donner au pays c'est ce qu'on sait pas si ce que fait l'essai d'un bon président pour oui mais pour vous un bon président qu'est-ce qu'il est de montre pardon qu'est ce qui démontre qu'il est un bon président vous n'avez qu'à voir ce qui s'est fait sur terrain depuis depuis son avènement au pouvoir votre liberté votre démocratie donc sur beaucoup d'aspects aujourd'hui sur votre le rayonnement de votre pays à l'étranger aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'avoir des d'avoir des voilà des beaucoup d'accès à l'extérieur à l'étranger à cause de cela avant vous je ne vais pas prendre des éléments comme ça après on va dire quand il y en a beaucoup comme ça vous pouvez voir sur pratiquement tous les plans il est il est bien suis-je en train de faire sa campagne non ce j'ai en train de dire que j'ai fait mon choix non seulement je fais comprendre vous avez posé la question je réponds humblement en tant que citoyen j'estime que le président 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 de la soeur qui n'a sous-kéa intervieu à mon konadil ou mon sale topé position ya media paya journalist n'a beaucoup ezo ton gama et ozala peinza n'y ne potozo kan salobina bichez amalamou la problème ni os tozala n'ango est-ce que il faut dénoncer est-ce Est-ce qu'il faut apporter l'initiative pour que l'on peut faire un peu ? Il y a des médias, des journalistes et des journalistes. Professionnalisme, c'est un peu comme ça. Dénoncer, mais avec professionnalisme. Informer, avec professionnalisme. Divertiser, avec professionnalisme. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. On ne demande pas grand-chose. Ceux qui sont professionnels dans leur exercice vont déranger à l'initiative. Ceux qui ont dit que c'est ce qu'il y a. En ce moment-là, vous allez rencontrer quand même la régulation sur votre chemin. Donc il y a des choses. La liberté d'expression, ils ont consacré la Constitution. Donc ceux qui ont dit que l'initiative, c'est un peu comme ça. 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 Donc on permettrait de... Donc l'imemi, le kébi, le kébi, il y a un des tous cinq. N'zébi, c'est en lingala profond. Oui, oui. N'zébi, c'est l'italent. Je sais que tu ne parles pas lingala. N'zébi, c'est l'italent. Les talents. Les talents. N'zébi, c'est l'italent. N'zébi, c'est la connaissance. Et c'est ça que la kibiso protection. Vous êtes toujours protégé. Extrêmement protégé. Les gens ne savent pas ce que je fais dans le noir pour protéger les médias au Congo. Sinon, si on était vraiment dans la rigueur absolue, beaucoup de médias allaient fermer. Beaucoup. Mais il y a certaines choses. Vous regardez, vous dites, bon, on peut laisser passer dans l'équilibre de la liberté d'expression. Mais à la limite, il y a des choses qui se passent qui sont extrêmement graves. Très graves. Merci beaucoup, Président Christian Bossembé, d'avoir nous donné cette exclusivité de l'année 2024, le premier médias pour vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cherdane. Je rappelle que j'ai essayé de faire de mon mieux pour rester régulateur et que malgré des questions extrêmement politiques, mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Merci beaucoup, Madame Naoubine. Maintenant de mon invocat, merci. Maintenant de mon invocat, merci beaucoup. Je serai toujours là à tout moment où vous aurez besoin de moi. et je reviendrai pour discuter encore. Merci beaucoup, Président Christian Bossembé. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous à la maison. Portez-vous bien et à très bientôt sur votre chaîne CongoBuzz Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada